Encore une fois, au risque de nous répéter, ne nous y fions pas trop car elle ne passe pas, je crois que c'est vraiment important de le dire, elle ne passe pas les mêmes exercices au même moment, c'est uniquement à la fin que l'on pourra établir ce classement. Il est clair quand même que Kabaieva a là pris une sérieuse option, une très très sérieuse option. Il semble que seul Eva Serrano pourrait venir bousculer le classement à présent. Là nous suivons la jeune bulgare Theodora Alexandrova. Toujours ce travail de relation musique-mouvement, des variations du rythme du ruban. Et des pirouettes dignes des plus grands danseurs classiques, alors vraiment. Un ruban en perpétuelle accélération, en perpétuel mouvement, serpentin, lancé, retournement, tout qui passe, trois retournements là de suite. Toujours des difficultés, des difficultés, bien sûr avec des sauts A, des pré-acrobaties en roue. Ah c'est formidable. Tout en vitesse. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Formidable Theodora Alexandrova, vraiment, qui nous en chante véritablement cet après-midi. Qui ne s'en laisse pas compter. Ah oui, parce qu'elle passe en plus juste derrière Alina Kabaieva, qui a obtenu la note maximale. Et elle ne s'en laisse absolument pas compter. Et je pense que là, peut-être, pourrions-nous ne pas être très éloignés non plus de la note maximale au ruban pour Theodora. On va savoir ça dans quelques instants. En plus, elle a vraiment un charme. Oui, regardez, technique, artistique, cinq, c'est-à-dire la note maximale. Exécution. Là où Alina avait obtenu dix, elle obtient 9,78. C'est tout de même très, très bien pour Theodora.